Au Tchad, les assises du dialogue national inclusif se sont achevées samedi 8 octobre 2022. Au terme de cette rencontre, le conseil militaire de transition a été dissous et Mahamat Hidris Debi, qui dirigeait déjà le pays depuis le 20 avril 2021, a été désigné officiellement président de la transition pour une durée de deux ans. Pour certains acteurs du dialogue, ce délai est raisonnable pour rétablir l'ordre constitutionnel et pacifier le pays avant les élections. J'ose espérer qu'avec cette nouvelle transition et la projection que demande la réfondation plutôt que demande le nouveau président de transition, j'espère, et comme moi, plusieurs tchadiens vont espérer qu'il y a une jeunesse qui arrive, qui veut prendre le pôle de choses et qui va appliquer la loi, qui va essayer de dire que non, plus jamais les choses ne se feront pas comme avant. Le président de la transition, Mahamat Hidris Debi, se rejouit que le dialogue est permis de tracer le chemin de l'espoir, de la paix durable et de la stabilité institutionnelle. Il invite les forces politiques et sociales qui n'ont pas participé au dialogue de s'en approprier les résultats pour le progrès du pays. Certains participants espèrent un Tchad réconcilié après ses assises nationales. Mon souhait aussi, c'est de faire un appel à ma qualité de citoyen tchadien et de nex-rébelle, à mes frères qui sont encore réticents, de saisir la main tendue et de rentrer au pays. Les conclusions du dialogue national prévoient d'augmenter le nombre de membres du Conseil national de la transition en prenant en compte les politico-militaires et les corporations omises, passant de 94 à 104 membres, soit un ajout de 10 membres. La nouvelle charte de la transition a aussi été promulguée par le président de la transition et elle est entrée en vigueur samedi 8 octobre 2022.